Je voudrais vous convaincre aujourd'hui de l'importance et de la nécessité de faire de la recherche fondamentale. Je suis astrophysicienne et on me dit souvent « l'astrophysique c'est sympa, ça fait des belles photos mais ça ne sert pas à grand chose ». C'est ce que me disent mes amis. Et en plus ça coûte cher, ils disent. Alors je voudrais vous convaincre aujourd'hui de tout le contraire. Et pour vous convaincre, je vais commencer par vous raconter l'histoire d'une éclipse qui a complètement révolutionné notre monde. Cette éclipse, elle s'est passée il y a plus de 90 ans. C'était une éclipse solaire comme celle-ci et on pouvait la voir de l'hémisphère sud. Alors à l'époque, on a envoyé deux équipes de scientifiques britanniques pour observer cette éclipse. Et ces scientifiques avaient pour mission d'observer la position relative des étoiles qui se trouvaient juste en périphérie du soleil. Et ça, on ne peut que le faire pendant une éclipse solaire. Donc si on ne fait pas pendant une éclipse solaire, évidemment, le soleil brille et donc il fait jour. Alors en mai 1919, malgré la mauvaise météo, les deux équipes de scientifiques parviennent à prendre des photos de cette éclipse. Et quand ils rentrent à Londres quelques mois plus tard, ils comparent leurs photos entre eux, mais surtout, ils les comparent avec une autre photo qu'ils avaient prise des mêmes étoiles, mais quand elles se trouvaient à un autre endroit dans le ciel, quand il n'y avait pas le soleil. Et quand ils superposent ces deux images, ils se rendent compte que les étoiles pendant l'éclipse ont bougé. Ils viennent de découvrir et d'observer pour la première fois un effet qui s'appelle la lentille gravitationnelle, qui était prévue par une toute nouvelle théorie à l'époque, qui était développée par un physicien qui s'appelait Einstein. Alors à l'époque, ça fait beaucoup de bruit, on en parle dans les journaux, on voit ici des coupures de journaux de 1919, et on parle de révolution scientifique. Et c'était vraiment une révolution scientifique, parce que ça changeait complètement la façon qu'on avait de conceptualiser l'espace et le temps. Et à l'époque, il y avait une autre révolution scientifique qui était en marche, c'était celle de la mécanique quantique. Et au début du XXe siècle, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et ensemble, ces deux révolutions scientifiques vont être à la base de révolutions technologiques et économiques tout au long du XXe siècle. Sans ces deux théories, nous ne pourrions pas utiliser les GPS pour se localiser sur Terre. Tout à l'heure, Joël a parlé d'ordinateurs. Sans la mécanique quantique, on n'aurait tout simplement pas d'ordinateur aujourd'hui. On n'aurait pas l'imagerie médicale. On ne pourrait pas travailler aujourd'hui sur le développement des énergies alternatives comme l'énergie solaire. On n'aurait pas de centrale nucléaire qui fabrique 75% de l'électricité en France aujourd'hui. Et ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'à l'époque, en 1919, quand on faisait cette observation de l'éclipse, on n'avait aucune idée de quelles seraient les applications. Mais on savait qu'il y aurait des applications. Alors aujourd'hui, les scientifiques continuent d'étudier ces effets de lentilles gravitationnelles. Et ici, on voit une photo qui a été prise par le satellite Hubble. Et ces arcs de cercle que l'on voit au bout des flèches rouges, ce sont en fait des galaxies qui sont très lointaines, mais dont l'image a été complètement déformée par des lentilles gravitationnelles en avant-plan. Et plus les cosmologistes et les astrophysiciens comme moi-même étudions ce genre d'image, plus on se rend compte que la relativité d'Einstein n'arrive pas à expliquer ce qu'on voit dans ces images. On en est arrivé à un moment où on ne comprend plus très bien comment la gravité marche. Et la seule façon d'espérer un jour comprendre comment ça marche, c'est de continuer à faire des observations comme celle-ci. Alors je vous ai montré cette image qui était un peu splendide, et je voudrais la remettre dans son contexte en la comparant à la taille de la Lune, de la pleine Lune. Donc la lentille gravitationnelle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est ce petit carré, si on compare à la taille de la Lune. Et ce genre de système, il en existe partout dans le ciel, dans toutes les directions. Alors pour observer le ciel et l'univers, on peut utiliser des télescopes comme celui-ci, qui se trouve en Australie, que j'ai visité il y a quelques années. Pour le remettre dans le contexte aussi, on voit nos voitures qui sont garées jusqu'en bas, on voit la taille de ce genre de dôme. Alors quand on fait des observations à partir du sol, il faut se dire que les galaxies et les étoiles qu'on observe, leur lumière a voyagé pendant des milliers et des millions et des milliards d'années. Et juste avant d'arriver au télescope, cette lumière va devoir traverser l'atmosphère terrestre et ça va avoir tendance à brouiller un peu l'image. Alors pour pallier à ce genre de problème, on peut prendre nos télescopes, les mettre sur des satellites artificiels, envoyer ces satellites au-dessus de l'atmosphère. Et ici on voit une photo du satellite Hubble, par exemple, qui a justement pris la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors Hubble nous a appris des tonnes de choses sur l'univers. Mais la chose la plus importante que Hubble nous ait appris, c'est qu'on était sur le point de découvrir quelque chose. Alors malheureusement, Hubble va partir à la retraite dans quelques années et ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle génération de missions spatiales. Et je travaille justement sur une de ces missions qui s'appelle Euclide, qui est une mission qui est actuellement sous étude par l'Agence européenne spatiale. Le lancement d'Euclide est prévu en 2018, mais ça fait déjà cinq ans qu'on travaille dessus. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la photographie, il faut s'imaginer que Euclide, c'est un peu un sublime appareil photonumérique, avec un capteur d'à peu près un demi-mètre et presque un milliard de pixels. Alors Euclide, c'est une mission qui coûte 700 millions d'euros, et la mission va durer sur 20 ans. Ça, ça revient à peu près 10 centimes d'euros par an par habitant européen. Alors aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la science qu'on va découvrir avec Euclide, mais on sait qu'on va découvrir quelque chose. Et aujourd'hui, on ne sait pas quelles vont être les applications futures de cette mission, mais on sait que forcément, il y aura des applications technologiques et économiques. Alors j'espère que j'ai réussi à vous convaincre aujourd'hui de l'importance de la recherche fondamentale, et j'espère que vous croisez très bientôt pour pouvoir en parler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada